Le chant lyrique, c'est fantastique ! Au début, j'avais l'impression de leur parler un petit peu chinois parce que qu'est-ce qu'un opéra ? Les opéras, ils chantent fort, mais ils font attention à ne pas crier. Les chanteurs lyriques chantent en général sur une scène, pour des concerts ou pour des opéras. La voix lyrique, c'est comme un instrument. C'est l'utilisation du corps humain et de la voix humaine, développée et travaillée pour pouvoir chanter fort et remplir toute une salle de concerts ou d'opéras. Pour ça, il faut travailler ce qu'on appelle la technique vocale. Des petits exercices quotidiens que font les chanteurs, où ils font des exercices d'étirements. Avant de commencer, on voit les exercices de souffle, où il s'agit de travailler la durée du souffle pour pouvoir ne pas prendre d'air pendant longtemps. Et ensuite, des vocalises, de façon à développer la voix, autant dans le gras que dans l'aigu, pour ne pas qu'il y ait l'effet de cris, comme tu disais tout à l'heure. J'ai un élève, là, que je voyais sourire, rigoler un petit peu devant l'eau, parce que j'étais justement surpris. Puis à un moment, je l'ai vu captivée, complètement captivée au contraire. On sent, quand je me mets à chanter plus aigu, qu'il y a un truc qui n'est pas habituel pour eux. Je dirais qu'elle était aiguë. Très surpris, car ils ont eu l'impression qu'on ne va jamais y arriver en écoutant les premières chansons. On ne chantera jamais comme ça. On ne comprend même pas ce qu'ils disent, au fait. La fameuse voix d'opéra qui est là, finalement, qui est devant nous. Il y a encore cette image qui est très présente pour les personnes qui ne connaissent pas de la diva et des grandes robes qui ne sont plus d'actualité. Autour de dix ans, même avant, c'est tout à fait envisageable d'amener des enfants à l'opéra. C'est une découverte pour moi également. On se découvre des capacités qu'on ne connaissait pas justement avant. Je pensais vraiment chanter faux. Je pensais vraiment être incapable. Je chante toujours faux, mais j'apprends des petites techniques. Et non, on peut chanter, on peut se dégager une voix. Il ne faut jamais dire, je ne sais pas chanter ou je ne sais pas faire. Et c'est valable pour tous les autres. J'adore chanter. J'adore chanter. J'adore chanter. J'adore chanter et imputos. J'adore chanter des heures. J'aide a des heures. J'adore chanter et impvailler à lait. J'adore pour les dépenser. J'aime.